Pourquoi vous devez agir avant de planifier ? Dans nos vies de plus en plus remplies et de plus en plus complexes, nous finissons par oublier quelquefois ce que l'on a à faire. Et si vous avez des enfants en bas âge, si vous gérez une entreprise, si vous vous impliquez dans des projets divers, alors vous êtes encore plus concerné. Alors comment faire pour ne rien oublier et apprendre à gérer votre vie privée et professionnelle de façon efficace ? Tout simplement en notant. Oui, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie à procrastiner et à oublier beaucoup de choses. A 22 ans, j'ouvrais ma première entreprise de vente de disques par correspondance et il m'a fallu longtemps pour arriver à me discipliner et à adopter une organisation efficace. Croyez-moi, je suis devenu un spécialiste des méthodes GTD, Get Things Done, en français les choses à faire, selon la méthode de David Allen. J'ai essayé toutes sortes d'outils et de logiciels. J'ai passé un temps faramineux à m'organiser. Et pendant que je passais mon temps à m'organiser, les choses n'étaient justement pas faites. Ma méthode aurait dû s'appeler GTND, Get Things Not Done. J'étais vraiment devenu un spécialiste. Voilà, ça y est, nous avons touché le problème. Le procrastinateur organise, mais ne fait rien d'autre. Je suis certain que vous vous reconnaissez au moins un peu dans ce schéma. Peut-être pas à ce point, mais combien ai-je vu de personnes me dire « Oui, moi aussi, je veux créer mon entreprise » lorsque j'aurai trouvé une idée vraiment valable. Pour l'instant, je ne me sens pas prêt. J'attends d'avoir un plan parfait. J'attends d'avoir fini ma formation. Etc. Etc. Ces gens-là, s'ils ne changent pas de comportement, seront morts avant d'avoir une idée soi-disant bonne. Je vais vous dévoiler un secret. Ceux qui rencontrent le succès dans leur vie font exactement le contraire. Ils agissent d'abord et planifient ensuite. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous avez l'élan pour entreprendre quelque chose, commencez tout de suite à poser des actes, sinon l'élan sera perdu. N'attendez pas. Bien sûr, la planification est très importante, mais elle doit se faire en même temps que vous agissez. Il y a un équilibre à trouver entre les idées que vous notez et les actions que vous accomplissez. Cela veut-il dire que cela ne sert à rien de noter vos tâches ? Non, cela est au contraire très utile et permet de clarifier et de libérer votre esprit. Mais 1. Choisissez une méthode simple. 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 Le problème des logiciels GTD, c'est qu'ils sont souvent trop complexes. Vous mettez plus de temps à organiser vos tâches qu'à les accomplir. Il y en a cependant certains qui sont très bien conçus que je vais vous conseiller. 2. Ne notez que ce qui doit vraiment être fait. Les choses qui sont indispensables. Éliminez tout ce qui ne l'est pas. Sinon, vous vous retrouverez avec une liste d'un kilomètre de long qui vous fera tirer la langue et tourner la tête avant même de l'avoir commencé. Et quand vous la relirez dans 3 semaines, elle n'aura pas changé d'un pouce à part se rallonger un peu plus. 3. C'est la continuité du deuxième point. Un bon paquet d'actions que nous faisons ne servent à rien. A chaque fois que vous allez noter une tâche, posez-vous la question suivante. Pourquoi je veux faire cela ? Que vais-je gagner en réalisant cette action ? Serre-t-elle mon plan final ou est-ce juste un subterfuge de mon esprit pour m'éviter de faire ce qui est essentiel et qui me fait peur ? Et qui fait que rien ne change dans ma vie car je trouve toujours des excuses pour ne pas commencer à faire ce qui est important pour moi. Les meilleurs gestionnaires de tâches que j'ai pu tester et qui sont efficaces sont Things sur iPhone, iPad et Mac. To do sur Mac, iPhone, iPad et surtout il y a une version en ligne qui peut être lancée de n'importe quel ordinateur, Mac ou PC. Il a l'avantage de gérer les contextes et les tags de façon claire et simple. Je vous déconseille tout système compliqué qui risque de vous embrouiller et de vous faire perdre un temps précieux. Pensez-y et mettez-vous en action.